et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui une recette pour les fins de mois la marmite espagnole à ma façon au cookéo vous allez avoir besoin de deux filets de poulet moi c'est ce qui me restait dans mon congèle du riz basmati ou du riz normal il vous faudra également un oignon rouge et un poivron vert il me restait un poivron vert d'une précédente recette j'ai décidé de l'utiliser du sel du poivre du paprika fumé mais vous pouvez aussi prendre du paprika normal 400 ml d'eau 120 g de dés de chorizo mais vous pouvez aussi utiliser du chorizo en condelle et un bouillon de cubes de volet alors comme je vous l'ai dit c'est une recette fin de mois donc du coup on va pouvoir utiliser ce qu'il y a dans nos frigos et dans nos congélateurs ce qu'il reste moi il me restait deux blancs de poulet donc j'ai décidé de les utiliser mais vous pouvez aussi utiliser de la viande vachée si vous en avez ou des escalopes de porc si c'est ce que vous avez dans votre frigidaire il suffira juste d'ajuster la cuisson au cookéo alors on va découper le blanc de poulet en petits morceaux moi je le découpe quand il est encore un petit peu gelé parce que ça me permet de faire des morceaux beaucoup plus réguliers mais après c'est une question de bouche je vais ensuite éplucher et couper mon poivron vert pareil il me restait un poivron vert dans le frigo donc je l'ai pris habituellement je prends du trio de poivrons surgelés mais bon là comme j'avais un poivron frais autant l'utiliser plutôt qu'il perde alors nous c'est une recette qu'on fait que je fais régulièrement parce que elle est très rapide ça me prend 10 minutes allez 15 minutes à tout casser en comptant l'épluchage des légumes le coupage de la viande etc etc et quand j'ai pas eu le temps parce que avec mon métier et bien je n'ai pas toujours le temps et bien quand je n'ai rien préparé c'est une recette qui est bien pratique parce qu'en 10 minutes c'est prêt et on n'a plus qu'à passer à table donc c'est vrai que je dois avouer que le cookéo a quand même changé ma vie depuis que je l'ai c'est vraiment très très pratique voilà donc ensuite je vais couper le l'oignon je ne trouvais plus mes mots en petits morceaux alors ça n'a pas besoin d'être super régulier mais bon dès l'instant où c'est coupé en morceaux c'est très bien moi le cookéo je l'utilise très souvent parce que ça me fait gagner un temps fou quoi ça me fait gagner un temps fou alors on va pouvoir mettre notre cookéo en mode doré et on va mettre un petit peu d'huile pour faire revenir l'oignon rouge voilà l'oignon je le fais revenir pendant j'ai envie de vous dire trois quatre minutes de manière à ce qu'il commence à cuire vraiment très très légèrement voilà je l'enrobe bien d'huile et maintenant je vais pouvoir rajouter mon poivron vert alors après le poivron c'est à vous de d'ajuster si vous aimez pas trop vous en mettez pas trop si vous aimez pas du tout vous en mettez pas du tout c'est pas une obligation de mettre de mettre du poivron on fait comme on veut et on met ce qu'on a dans son frigo alors là je vais le faire revenir avec avec l'oignon pendant trois quatre minutes je pense et quand j'utilise des poivrons surgelés par contre je vais faire venir un petit peu plus longtemps de manière à ce qu'il soit un peu plus fondant ça ne l'épige de temps quand c'est congelé bien évidemment donc on remue bien tout ça et on va pouvoir ajouter nos morceaux de poulet que je vais faire revenir pendant 5-6 minutes de manière qu'il soit cuit sur toutes les faces pas à coeur mais au moins sur toutes les faces bon je vous dis je ne minute pas parce que je fais ça un peu à l'oeil voilà et maintenant on va pouvoir ajouter nos dés de chorizo que moi j'achète à Lidl parce qu'ils en font maintenant avant ils en faisaient pas maintenant ils en font donc c'est top ils sont quand même meilleur marché qu'à Lecaire ou Superu ou Auchan les fleuris michons sont quand même super chers je trouve pour ce que c'est enfin en même temps vous pouvez aussi acheter un chorizo et le couper en tranches c'est ce que je fais aussi de temps en temps on va ajouter du sel pas trop parce que je pense que le bouillon est salé le bouillon de bolail un peu de poivre et beaucoup pour nous de paprika fumée j'adore ça j'ai découvert ça récemment et là depuis j'en mets partout dans les pâtes dans les oeufs dans la marmite espagnole mais j'en mets c'est vrai que j'en mets partout parce que je trouve ça vraiment très bon ça donne un petit goût de chorizo et j'adore le chorizo chaud donc voilà donc c'est pas plus qu'à fumer c'est la vie donc on va pouvoir maintenant ajouter le riz alors comme d'habitude je vous mets la recette en description parce que là je ne sais pas vraiment combien j'ai mis de riz parce que le riz je le mets un peu à l'oeil ça dépend de combien on est le midi à manger donc là on est étroit mais je dois vous avouer que j'en fais souvent beaucoup trop et il en reste pour le soir ou pour le lendemain soir ou le lendemain midi moi ça ne me gêne absolument pas de manger la même chose le midi et le soir et j'émiette maintenant le bouillon de volaille dans la préparation et je mélange bien tout ça voilà c'est une recette aussi qu'on peut faire d'avance et qui peut très bien rentrer dans le cadre d'un meal prep sans soucis ça se réchauffe très bien on ajoute les 400 ml d'eau voilà et maintenant on mélange bien j'ai bien mélangé de manière à ce que le riz soit bien couvert d'eau alors on va pouvoir arrêter le mode doré et puis on va programmer notre cookéo en cuisson sous pression voilà fermer le couvercle cuisson sous pression pour 10 minutes voilà et pendant ces 10 minutes et bien du coup on a le temps de mettre la table et voilà au bout de 10 minutes c'est cuit alors vous voyez là il manque un petit peu de liquide j'aurais pu mettre 500 ml d'eau à la place de 400 ml donc vous ajustez en fonction de vos goûts à vous c'est vraiment une très bonne recette qu'on aime beaucoup et que je fais assez souvent mais c'est vrai que c'est une recette qui est quand même assez économique parce qu'on peut mettre ce qu'on a dans nos frigos et dans nos placards et quand la fin de mois est un petit peu compliquée et bien c'est bien pratique voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker ok